... Bonjour, merci d'être avec nous sur France 3 Bretagne. Nous sommes au parc des expositions de Saint-Brieuc pour les premières assises des maires de Bretagne. Il y a eu le grand débat, c'est terminé. Les maires y ont l'État fini la paperasse pour parler un petit peu simplement. Ils veulent alléger les procédures administratives. Ils ont également des propositions à faire pour un droit à l'expérimentation dans certains domaines. Nous bouleversons nos programmes pour retransmettre ces assises et les commenter jusqu'à 13h40. Le président de la République est attendu ici. Il doit prendre la parole ce midi. Il sera accueilli par Dominique Cap. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des maires de Bretagne. Également maire de Plougastel d'Aoulas. Il faut expliquer un petit peu votre démarche sur la genèse. D'abord, on a eu les Gilets jaunes, le grand débat. Aujourd'hui, c'est assise. Il y a un lien. Oui. L'origine, en fait, c'est lorsque le président de la République a pris la parole le 10 décembre, ensuite à la fin d'année compliquée, et qu'il a dit qu'il irait dans les régions voir les maires. Moi, avec mes collègues des trois autres départements, il est vilain de Côte d'Armor à Morbihan, on s'est dit qu'on ne va pas être convoqués à 10 maires pour donner notre avis. On n'a pas légitimité pour ça. Par contre, on a trouvé que c'était la bonne période pour consulter les 1208 maires bretons. Et justement, vous êtes allé jusqu'à avoir une démarche scientifique, puisque vous avez mis dans la boucle des chercheurs de l'Université de Bretagne Occidentale. Ils ont élaboré un questionnaire. Ils l'ont passé au maire, au président d'intercommunalité. Et puis, il en ressort, ainsi que les maires veulent regagner en autonomie de décision sur leur territoire. Parfois, c'est trop noyé dans les grandes communautés de communes. Ça doit passer par une simplification administrative. Oui, on doit simplifier. Le premier conseil, d'abord, c'est que le moral des maires bretons est moins pessimiste qu'on ne le pensait. C'était une vraie surprise. Mais il y a vraiment des problèmes. Et effectivement, que ce soit lien commune-État ou lien commune-intercommunalité, voire avec les autres structures, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. On parlera notamment de questions d'urbanisme aujourd'hui, où quand vous portez un dossier, c'est le parcours du combattant. Donc, ça fatigue les maires, ça les use. Ça coûte énormément d'argent, au global, à tout le monde. Il faut qu'on ait de la simplification. Et on demandera un droit à l'expérimentation en Bretagne sur un seul sujet, notamment. Alors, il ne s'agit pas de râler, mais de faire des propositions. Notamment, vous dites, tiens, pourquoi pas un interlocuteur unique avec l'État ? Aujourd'hui, il faut parfois parler avec le rectorat, avec l'Agence régionale de santé. Ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Le préfet, en plus, là, vous voulez, dites, un, ça suffirait. Oui, une porte d'entrée, si on veut simplifier. Le préfet, évidemment, paraît la bonne personne en tant que représentant de l'État. Mais aujourd'hui, si vous avez un problème de carte scolaire, ce n'est pas le préfet, c'est le rectorat. Si vous avez un problème d'hôpital, c'est l'Agence régionale de santé. Si vous passez par l'Adriale pour tout ce qui est environnement, demain, on veut une porte d'entrée, c'est le préfet. Et ensuite, c'est au préfet de se débrouiller avec ses services pour donner des réponses, si possible, rapides aux élus. Vous avez parlé du droit à l'expérimentation. C'est déjà très clair dans votre tête ? Il y a des domaines très précis ? Alors, les dossiers d'urbanisme en sont un. On va faire des propositions assez ambitieuses, notamment sur les gestions financières. Là aussi, je pense qu'on peut expérimenter à l'échelle de la Bretagne que des enveloppes financières soient attribuées et non pas traitées de Paris pour nos territoires, mais attribuées sous une enveloppe globale et qu'on réunisse les associations de maires, la région Bretagne par exemple, les représentants de l'État en région et qu'ensemble, on mette un système de péréquation et d'attribution des financements. Les problèmes bretons ne sont pas les mêmes que d'autres régions de France, donc on ne peut pas appliquer la même chose à Paris pour tout le territoire. Il faut justement donner le droit à l'expérimentation. Et c'est extrêmement ambitieux, effectivement, que l'État délègue une partie de ses finances aux élus bretons. Surtout quand on parle de la taxe d'habitation, par exemple. Alors ça, c'est une erreur, voilà. C'est une erreur parce que quand on dit aux gens, vous ne paierez plus de taxe d'habitation, mais l'État va compenser aux communes. Ça viendra toujours de la poche des habitants. Donc aujourd'hui, c'était extrêmement clair. C'est-à-dire que les habitants ont payé la taxe d'habitation aux communes. On faisait les services pour eux. C'était extrêmement simple. On vient de rompre ce lien de simplicité sur les recettes. Et on va se trouver dans une situation où on va gérer les dépenses, mais on va au moins gérer nos recettes. Donc c'est du centralisme. Alors un autre élément, quand vous avez organisé ces assises, il n'était pas question que le président de la République soit là. Il n'était pas invité, mais il s'est invité lui-même. Comment vous ressentez cette invitation ? Il faut faire avec ou c'est un atout ? Non, on est quand même des élus de la République. On est légitimistes. On fait nos assises. On les présente nos résultats d'enquête aujourd'hui. Le président souhaite venir. Il est évidemment le bienvenu, quel que soit le président. Et on l'accueille avec plaisir et dans un vrai esprit républicain. D'autant qu'on est dans un moment, comme on le fait souvent en Bretagne, on n'est pas que dans un esprit râleur, contestataire. On est aussi dans un esprit de proposition, de construction, de développement. L'enquête a montré que les maires regardent d'abord vers demain, vers l'avenir. Et donc, dans cet esprit-là, on avait prévu de remettre le résultat de notre enquête à l'église. On va le remettre directement au président de la République. C'est plutôt sympa. Ça simplifie les choses. Merci beaucoup Dominique Cap. Nous allons recevoir plusieurs élus au fil de cette matinée. Ils vont nous dire leur souhait de regagner en pouvoir de décision sur leur territoire. Et ils ont des idées. Le président de la République, lui, est donc attendu à 11h. Il y aura Richard Ferrand également. Le président de la République, Emmanuel Macron, fera un discours après avoir échangé avec les maires. À 13h, nous démarrons une émission d'analyse avec des spécialistes. Et notre journal régional sera décalé jusqu'à 13h30. D'ici là, place aux assises des maires de Bretagne. Vous êtes en direct sur France 3 Bretagne. L'événement est inédit. Sans attendre directement le résultat du grand débat national organisé à l'initiative du président de la République sur tout le territoire. Les présidents des associations des maires des départements bretons, avec le conseil régional, ont lancé une large consultation auprès de 1208 édiles de la région. Un questionnaire qui aborde le fonctionnement des institutions, l'aménagement du territoire ou encore l'accès au numérique. Mais ce questionnaire touche aussi l'aspect humain. Car oui, dans quel état d'esprit sont les maires bretons à un an maintenant des élections municipales ? Cette étude devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur leurs attentes. Alors, rien que pour cette raison, déjà, l'événement est inédit. Mais il est aussi historique par la présence aujourd'hui du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, qui sera à Saint-Brieuc d'ici une petite heure. Ce matin, les élus vont pouvoir s'exprimer. Les 600 élus qui sont aujourd'hui dans la salle vont pouvoir s'exprimer après la restitution de l'enquête qui sera effectuée tout à l'heure par les enseignants de géo-architecture à Brest, qui ont planché, et ça a été un véritable tour de force qu'ils ont fait pour réaliser cette enquête. Emmanuel Macron prendra donc la parole en fin de matinée. Allez, ça va être dense, voire très dense. Marie-Claire Duron, bonjour. Alors, prenez un micro, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous êtes surtout ici, chez vous. Vous allez pouvoir vous adresser, évidemment, à tous les maires qui sont présents devant vous. Alors, être aujourd'hui, justement, un maire, ce n'est pas une sinecure ? C'est compliqué, aujourd'hui ? C'est une lourde responsabilité que je partage, évidemment, avec l'ensemble des maires ici présents. Mais c'est une charge extrêmement merveilleuse, en tout cas. Quels sont vos attentes vis-à-vis d'une journée comme celle-ci ? Et vous accueillez aujourd'hui l'événement sur votre territoire, ces premières assises. C'est quand même assez symbolique. C'est assez symbolique. En tous les cas, je suis très heureuse que ça puisse se faire à Saint-Brieuc, au cœur vraiment de la Bretagne, au cœur des Côtes d'Armor, au cœur de la Bretagne. C'est vraiment très important pour nous. Et je remercie vraiment les assises de Bretagne, des maires de Bretagne, d'avoir organisé ça au cœur de la Bretagne, à Saint-Brieuc. Alors, d'ici quelques instants, Dominique Cap et Loïc Chinez-Girard vont nous rejoindre. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer le président de la République tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des messages à lui faire passer ? Alors, des messages à lui faire passer, oui. Ce que je voudrais bien qu'il lui faire passer, c'est en fait de faire entendre la voix des maires. Nous avons des spécificités en Bretagne, mais comme partout, des spécificités bretonnes, un maillage breton à faire passer ici en Bretagne. Il existe un maillage territorial et qui, évidemment, se traduit par un maillage social. Un maillage, excusez-moi, un maillage social. Et c'est extrêmement important. Donc, il faut qu'il entende la spécificité des territoires et la parole des maires et des collectivités. C'est important, en tous les cas, de tenir compte de ce qui se passe dans les territoires et de l'intelligence des territoires, de faire confiance au terrain et que les dispositifs nationaux puissent être appliqués avec justesse et attention dans les territoires. Chaque territoire a ses spécificités. Chaque territoire est particulier. On doit en tenir compte et pouvoir les appliquer en fonction de chaque territoire. C'est un peu ce que je voudrais faire passer. Quel est l'état d'esprit de vos confrères, de vos consoeurs, justement, aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous allez leur demander. Ils sont tous là aujourd'hui. Vous êtes à la tête d'une agglomération. Vous les rencontrez aussi régulièrement ? Oui, je les rencontre quand même. C'est souvent, oui, régulièrement, toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Ce qui est important, c'est que vraiment les dispositifs nationaux puissent s'appliquer avec intelligence sur nos territoires. Alors, on va justement... Est-ce que Dominique Cap est arrivée ? Non. Ou Loïc Chénet-Gérard ? Pour l'instant, ils ne sont pas encore présents. Alors, ça ne devrait pas tarder, j'imagine. Aujourd'hui, on... Ils doivent rester bloqués parce que le dispositif est important à l'extérieur de l'enceinte. Ah bon, on n'accueille pas non plus n'importe qui. Il ne faut montrer pas le blanche pour rentrer ici. Il faut rentrer ici. Dans un an, c'est les élections qui se profilent. Y a-t-il déjà un certain état d'esprit dans lequel se sont mis, justement, aussi, les différents candidats pour les futures élections multivales qui approchent ? Alors, évidemment, je pense que les uns et les autres, on sait, et c'est important, les élections municipales, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est en toutes les élections auxquelles les citoyens sont... Une des élections où les citoyens sont les plus attachés parce qu'elles correspondent à leurs représentants du territoire. Les maires sont appréciés dans les territoires parce qu'ils sont près de la population. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On est auprès des concitoyens. On connaît bien la... On connaît bien ce qu'attendent les habitants. Et on est là pour relayer et pour faire des politiques qui correspondent à leurs attentes et aux besoins du territoire, aux besoins de nos populations. On est dans une période de trouble. Vos administrés, vous, ils réagissent comment ? Ils sont comment ? En quel état d'esprit ? Ils sont forcément inquiets par les événements qui se passent. C'est évident. Et je pense que d'avoir institué un grand débat comme ça n'avait jamais été fait. J'espère que... Enfin, il a été initié. Il a été mis en place. Il s'est fait comme les uns et les autres ont voulu qu'il soit, à la dimension. Donc chacun a pu le réaliser comme il l'entendait. Je pense que c'est effectivement une grande liberté. Ça, c'est extrêmement important. Dans différentes configurations, les maires, dans les mairies, dans des collectifs. Les Gilets jaunes n'en ont fait également. Et je pense que c'est de ça que l'on pourra faire remonter quelque chose et les vraies attentes du territoire. Bonjour. Ça va bien ? Marie-Christine Durand. Écoutez, vous avez vous claqué la bise quand même. C'est normal. Vous connaissez suffisamment. Merci, Dominique Cap, président de l'Association des maires de Bretagne. C'est un véritable tour de force que vous avez organisé, là, Dominique Cap, avec ses premières assises de Bretagne et cette enquête. Oui, ce n'était pas gagné parce qu'on s'est donné trois mois pour tout faire, consulter les 1200 maires bretons, les présidents de PCI, départements, régions et organiser les assises. Donc on a pris l'assision juste avant Noël et on se retrouve le 3 avril ici à Saint-Brieuc. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas finalement suivi de faire comme tout le monde et suivre le canal officiel pour remonter vos doléances et attentes dans le cadre du grand débat ? L'idée est partie le 10 décembre. La fin d'année a été compliquée au niveau du pays. Le président de la République a pris la parole le 10 décembre. Il a dit qu'il irait dans les régions voir les maires. Et nous, on ne souhaitait pas être que quelques maires à donner notre avis. On n'en avait pas la légitimité d'ailleurs. Donc on souhaitait avoir l'avis de tous les maires de Bretagne. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée de les consulter tous. Et on a fait un travail énorme avec l'UBO, le département géoarchitecture, où ils ont travaillé vraiment... Voilà, c'est une entreprise très sérieuse avec des universitaires, des chercheurs. Et on a un volume d'informations énorme. On n'a pas eu le temps de tout dépouiller encore, mais on le fera dans les semaines qui viennent. Mais on a tiré quand même des enseignements un peu forts. Alors qu'on va tout à l'heure évoquer, bien sûr, avec les enseignants de la géoarchie. Ça sonne, c'est normal. C'est le jeu qui veut ça. Alors Dominique Cap, après 82, 2003, l'année 2019, et la révision constitutionnelle à venir, constitue unique. C'est un moment aussi unique et historique. Selon vous, justement, c'est l'acte 3 de la décentralisation ? Rien que ça ? Oui. On dit tous qu'il faut décentraliser, expérimenter en région. Il y a eu 82, il y a eu 2003. Je trouve que là, 2019, le président a dit que les maires étaient présents. On dit tous que nous sommes des soldats de la République. Nous sommes en première ligne. Et donc je pense qu'on appelle tous nos voeux dans toutes les régions l'acte 3 de la décentralisation. Je trouve que si on pouvait lancer l'acte 3 de la décentralisation en Bretagne, qui est une ville où on aime la décentralisation, ça serait un très beau clin d'œil. Et on le verra tout à l'heure. Vous avez des éléments tangibles aussi en votre position pour aller dans ce sens-là et appuyer ce genre d'arguments. J'ai une question juste sur l'organisation. Est-ce que le président de la région est présent ? Il nous rejoint. L'organisation, on a quelques soucis pour que quelques maires arrivent. Il ne va pas tarder. On fera en sorte de lui donner tout à l'heure la parole. Alors ce que je vous propose, c'est de passer... Merci à vous deux, évidemment, d'avoir pris la parole. Ne bougez pas pour l'instant. Ce que je vous propose, et vous l'attendez tous avec impatience, c'est la restitution de l'enquête. Et je vous propose tout de suite d'accueillir sur scène Hélène Martin-Brelot, maître de conférence, et Lionel Prigent, du Géorchitecture Université de Bretagne Occidentale, à Brest. Alors je voulais juste un petit message. Allez-y, Dominique. Je voulais quand même, lors de ces assises, on voulait mettre aussi à l'honneur les femmes maires de Bretagne. Donc c'est elles qui sont, voilà, au premier rang. C'était, voilà, une volonté assumée des 4 MF bretonnes de mettre les femmes maires à l'honneur. Et on est à un an des élections municipales. C'est aussi de lancer un appel qu'en Bretagne, on a beaucoup de femmes maires. On espère qu'on en aura encore plus l'année prochaine. Eh bien, vous avez bien constitué les premiers rangs, en tous les cas, Dominique Cap. Merci, vous pouvez rejoindre Marie-Christine Durand et Dominique Cap, la salle. Voilà, Marie-Hélène Lionel, je vous laisse la parole. Vous avez une bonne demi-heure. À un moment, je tirerai peut-être la sonnette d'alarme, d'accord ? A tout à l'heure. Pas trop fort. Pas trop fort. Très bien. Merci, Christophe. Mesdames, messieurs les maires, présidentes et présidentes de PCI, élus, c'est un honneur pour nous de vous présenter cette étude. La matinée est dense, commençons sans tarder. Lionel. Bretagne. Était-il possible de commencer par un autre mot que celui-ci, l'exposé des travaux produits pour les premières assises régionales des élus ? Mais une Bretagne incarnée, inscrite dans l'histoire, dont René Pleven décrivait les traits en 1961. Certaines provinces, écrivait-il, ont accepté, comme l'effet d'une loi économique inéluctable, que leur village se vide. Le comportement de la Bretagne est tout différent. Une brusque prise de conscience collective s'est produite. Le Breton a la conviction que si la Bretagne devait s'étioler, une injustice aurait été commise et que la France, finalement, et pas seulement la Bretagne, serait perdante. Invoquer les anciens a quelque chose de rassurant. René Pleven, le célib, qui l'a porté, sont des réflexions incontournables, des références incontournables, quand il s'agit d'évoquer le saisissement de leur destin par les Bretons eux-mêmes. Les ouvrages et études ne manquent pas pour faire la leçon. Dépassement des clivages partisans, mobilisation des forces économiques, politiques, culturelles, intellectuelles, qualité d'une méthode qui a su maîtriser justesse des diagnostics, compréhension des enjeux, réalisme des propositions, force de la conviction pour convaincre l'État d'agir. La réminiscence de ce moment célib porte haut l'ambition pour toutes les initiatives à suivre. Elle pourrait être écrasante dès lors qu'il ne s'agirait que de supporter la comparaison. Mais elle peut aussi nous permettre de voir plus loin. Il nous suffit de nous asseoir sur les épaules des géants pour reprendre la belle image d'Umberto Eco. Maire, c'est évidemment le deuxième mot. Si Marianne est la figure allégorique de la République, les maires en sont l'incarnation la plus immédiatement reconnaissable par les citoyens. Ils sont le premier maillon de notre démocratie au plus près des préoccupations des habitants, au plus près aussi du territoire. Les habitants leur confient pour la durée d'un mandat le soin de gérer les affaires communales, d'entretenir leur ville, leur village, de les protéger, d'organiser les services publics. On ne peut pas réduire les maires à de simples gestionnaires. Premier représentant de l'État, premier magistrat, ils exercent des pouvoirs dans ce sens, ainsi qu'une mission d'aménageur. S'ils ont bien intégré l'idée qu'ils étaient en charge du développement de leur commune depuis les premières lois de décentralisation, ils ne sauraient se réduire à cette simple fonction entrepreneuriale, et leur appel à moins de paperasse et plus de dialogue renvoie sans doute à la revendication d'être mieux impliqués dans le fonctionnement et les représentations de l'État. Ces premières assises des maires de Bretagne sont l'occasion de partager les constats, les enthousiasmes, mais aussi les inquiétudes nourris de l'exercice des responsabilités. Pourtant, cette figure exemplaire de l'élu du maire a pali. L'abstention aux élections augmente, tandis que la confiance dans les politiques baisse. Fin 2018, un rapport du Sénat constatait une sorte de vague à l'âme, un découragement et des démissions en grand nombre. Le Sévipov pronestiquait même qu'un maire français sur deux envisageait de ne pas se représenter. Là-dessus, le mouvement des Gilets jaunes a constitué une crise inédite, exprimée sur deux fronts. L'exigence d'une amélioration des conditions de vie, le pouvoir d'achat, la revendication confuse d'une expression directe, hors de tout relais, de toute forme de représentation. Alors que les maires étaient peu mobilisés par le gouvernement, sinon contre lui, l'impérieuse nécessité de renouer le dialogue a remis les maires en première ligne dans le rôle de récepteur des revendications et d'interprète. Nombre d'entre eux ont organisé ou permis la tenue de débat, ouvert des cahiers de doléances, rassembler les paroles de leurs administrés. Mais cette mise en lumière soudaine n'en resterait pas moins inconfortable si elle ne donnait l'occasion de porter attention non plus aux symptômes mais aux causes de la crise. C'est la condition pour ne pas réduire les maires à une présence désarmée. C'est pourquoi les premières assises des maires de Bretagne ne devaient pas envisager de devenir seulement la chambre d'enregistrement de leurs difficultés. C'est l'avantage d'en dresser un portrait pluriel. Plus qu'un état de santé, c'est un état des lieux de leur activité, de leur analyse du territoire et de ses perspectives. A la litanie des obstacles et contraintes qui pèseraient sur leur action, s'ajoute donc l'ambition de poser un diagnostic partagé sur le territoire, puis d'engager la discussion sur les propositions qu'ils peuvent faire pour l'avenir. Alors que l'enquête souligne dans les résultats une inquiétude quant à l'éloignement de la prise de décision par rapport aux citoyens, elle exprime aussi une forte conviction que l'impulsion viendra des maires. Car ce n'est pas seulement une question de proximité des services, c'est aussi une proximité relationnelle. L'enquête a ainsi été organisée en trois temps. L'exercice du mandat, la relation aux acteurs institutionnels, la relation aux citoyens. Les assises sont le moment de rendre compte de ce travail. Et force est de constater que cette volonté de mieux se connaître a suscité un intérêt. Avec 485 réponses obtenues, 415 questionnaires exploités, 28 entretiens réalisés, « La somme documentaire constituée est importante. » Qui a répondu ? La répartition est finalement très proche des classes de communes présentes sur le territoire. Notre échantillon est donc tout à fait représentatif. « On habite une rue, pas un PLUI », a souligné récemment Jean-Yves Chapuis dans le journal Ouest France. Cela renvoie, bien sûr, aux différentes dimensions du territoire qu'il s'agit de distinguer et de comprendre. Le territoire administré, différent du territoire réel et du territoire de projet. Chacun renvoie à un même espace, mais mobilise pratique et vocabulaire spécifique. Les maires sont impliqués dans ces trois territoires qui se rejoignent par l'aménagement et la géographie. Cette carte montre ainsi la présence des populations sur la péninsule bretonne et il est clair que cette répartition n'est pas homogène. La Bretagne est riche de ses spécificités. C'est en effet une péninsule dont l'occupation humaine est le résultat d'une pratique tout à fait originale. Les implantations se sont organisées à partir des campagnes dès les VIe et VIIe siècles, puis à partir des petites villes dès le XIIe siècle. Cette caractéristique trouve écho encore aujourd'hui dans l'organisation urbaine qui produit un maillage dense de centralités urbaines de tailles diverses. Une telle occupation du territoire a été étudiée et théorisée, longtemps à rebours des modèles appliqués aux autres territoires, pour expliquer les équilibres entre ville et campagne. Aujourd'hui encore, les bassins de vie de la région sont plus nombreux, plus petits, mais aussi plus peuplés en moyenne que dans le reste de la France métropolitaine. Cette urbanisation offre une bonne accessibilité aux services de santé, de culture, de sport, de loisirs, aux aménités environnementales, ce que soulignent aussi globalement les maires dans notre enquête. Il n'y a pas en Bretagne de ce fait de revanche des villages, pour reprendre l'expression de l'urbaniste Éric Charme, puisque ceux-ci, ces villages, n'ont guère été fragilisés, sauf peut-être dans un centre-Bretagne laissé en dehors du plan routier. Acteurs politiques, économiques, culturels, ont l'expérience de travailler ensemble. Ils savent faire, collectivement et volontairement. D'autres caractéristiques s'en déduisent sans doute. L'aspiration à la maison individuelle et à la propriété, la place particulière de l'éducation et de la culture, des inégalités enfin moins prononcées que dans d'autres territoires. Les maires qui ont répondu sont expérimentés. Ils affichent en moyenne 19 ans de temps d'exercice d'un mandat électif. Cette posture d'élu n'est qu'une des expressions d'un engagement plus ancien pour la chose publique. Ils ont été bénévoles dans le monde associatif, représentants de parents d'élèves, etc. Plus de la moitié est retraitée, 54%, ce qui est supérieur à la moyenne française de 42%, et peut interroger sur le statut de l'élu et l'expression de vocation pour les prochains mandats. Enfin, ils sont installés pour une bonne part dans de petites communes rurales, trois quarts de moins de 3 500 habitants, dont un tiers de 1 000 habitants, où les moyens administratifs sont réduits, parfois un simple secrétariat pour accompagner le maire dans toutes les missions attachées au bon fonctionnement du territoire. Parmi ces nombreuses missions, l'aménagement de la commune est celle qui occupe le plus le temps des maires. Vision d'avenir, capacité d'anticipation, de décision et d'écoute, tous ces résultats renvoient à l'évolution mise en évidence par Christian Lebar d'un maire contemporain devenu surtout un manager territorial. La dimension humaine reste centrale, comme en témoigne cette réponse massive à la question de ce qui passionne les élus, à 90%, la capacité à trouver des solutions pour répondre aux besoins des habitants. Quelques tendances maintenant. De la parole des maires Breton, il ressort un premier renseignement, leur combativité plutôt qu'un découragement. Mais cette disposition d'esprit n'oblitère pas les difficultés. Beaucoup de réponses font état d'une plus contrainte. Une première explication tient à l'attention sur les ressources financières en raison de la baisse des concours financiers d'État pour deux tiers des réponses. Une deuxième explication s'appuie sur l'accroissement des contraintes réglementaires. Saturation, impuissance sont exprimées face à l'empilement de normes qui semblent parfois sans cohérence les unes avec les autres, face au manque d'harmonisation entre les attentes des différentes administrations, face enfin aux décisions préfectorales vécues comme arbitraires. Les conséquences sont nombreuses et complémentaires. D'une part, un sentiment de manque de considération pour le travail des élus et pour l'échelon communal. D'autre part, une perte de crédibilité de l'État et de son action. Nous avons collecté de nombreux exemples de construction de logements, de rénovation de bâtiments publics en proie à des situations absurdes. Le temps perdu et le coût engendré comptent parmi les causes de lassitude. Il ne s'agit pourtant pas d'un appel à l'immobilisme. Les réponses traduisent clairement la conscience d'un monde en évolution et même l'accélération des changements sous différentes formes, économiques, technologiques, environnementales, sociétales. A l'instar de l'enquête du Cevipov que nous avons déjà citée, est ressentie une évolution de la relation aux administrés. Ces derniers se comporteraient de manière plus individualiste et plus consumériste, faisant du maire une sorte de fournisseur de services. Un maire regrette ainsi qu'ils ont des droits, mais aucun devoir. Mais cette attitude de demandeur-consommateur n'est-elle pas finalement le miroir d'une autre évolution ? Dans un billet d'opinion publié dans Le Monde, Jean-Marc Kofner observait en effet les politiques publiques se trompent d'objectifs. Elles accompagnent les politiques d'offres au lieu d'améliorer le quotidien des usagers. Une ligne de fracture s'observe enfin dans la relation aux intercommunalités. Leur utilité n'est pas mise en cause, pas davantage que la nécessité de la coopération et de la mutualisation. Les services de PCI apparaissent comme le relais le plus utile quotidiennement après ceux de la mairie et avant ceux de l'État. Une partie des élus expriment néanmoins une dépossession de leur pouvoir de décision, des incompréhensions sur les objectifs de la politique menées à l'échelle intercommunale. Vous l'aurez compris, l'enquête a mis en évidence des positions communes sur les documents, les normes et les contraintes, des constats partagés sur les effets des changements technologiques, une impression de consumérisme, mais aussi des oppositions. De tout cela, nous avons tiré une analyse que nous vous livrons à partir de quatre enjeux que les réponses nous paraissent avoir mises en évidence. Enjeu 1, promouvoir la démocratie locale, fortifier la cohésion de la société. Enjeu 2, comprendre le territoire, penser l'avenir pour agir. Enjeu 3, cultiver la vitalité du maillage territorial breton, s'entraider entre organisations. Enfin, l'enjeu 4, s'engager pour un développement plus durable, innover pour un progrès humain. Pour chacun d'entre eux, nous allons présenter les résultats de l'enquête et des entretiens qui soutiennent notre travail. Puis nous vous proposerons des prolongements sous la forme d'une analyse stratégique et enfin une ouverture en perspective. Nous l'avons esquissé, de nombreux maires ont observé que les habitants de leur commune se montraient de plus en plus exigeants. Mais cette situation ne relève pas de la seule qualité des services. Elle concerne toutes les relations aux autres. Immédiateté, spontanéité, brutalité font davantage partie des rapports sociaux ordinaires, y compris dans l'interpellation des élus et participent à une certaine montée des tensions. En témoigne le score atteint par les problèmes de voisinage, désormais repérés comme une préoccupation locale montante, et les comportements d'incivisme. Ce phénomène est renforcé ou favorisé, selon les maires, par l'ère du numérique, en particulier par les réseaux sociaux, dont ils font un usage prudent pour la plupart d'entre eux. Seul 1 sur 5 en fait un des outils principaux de communication avec la population. Les rencontres se font encore prioritairement dans l'espace public réel plutôt que dans l'espace public virtuel pour entendre les habitants ou les associations au cours de réunions publiques. Seules les grandes villes ont envisagé des dispositifs comme les budgets participatifs. Mais la place de la participation est désormais bien ancrée comme une condition incontournable quand bien même la mobilisation reste faible. Car les initiatives pour impliquer les habitants sont en effet un des moyens pour tenter de les ancrer sur le territoire alors qu'ils peuvent s'affranchir des appartenances assignées et devenir des individus pluriels, suivant l'expression du sociologue Bernard Lahir. Les maires ont d'abord exprimé le souci d'être utiles, de trouver des solutions. Mais il y a plusieurs manières de porter l'écharpe tricolore et d'organiser l'exercice de la fonction en privilégiant un de ces aspects. Une logique de gestion, une logique de management, type management d'entreprise en faveur du développement, une logique bureaucratique de respect des normes, des politiques sectorielles et des dispositifs. Tous les maires se sentent à l'étroit, bien sûr, dans ces trois modèles. Contenir le rôle de maire dans un rôle d'agent de service, d'employeur, parfois de confident ou de manager, éloigne cette figure d'autorité de sa mission initiale. Or, il peut incarner la nécessité à dépasser les intérêts particuliers et à définir les conditions d'exercice de l'intérêt général. Mais l'enquête tente également à constater une logique grandissante de services réclamés, mais bien sûr aussi de services rendus. L'attente principale des habitants semble reposer sur leur qualité, provoquant une certaine passivité autour de la chose publique. Or, ce n'est pas la juxtaposition des individus qui fait société, mais les liens de dépendance réciproques entre eux. Contre l'éloignement des lieux de décision, contre le sentiment d'impuissance, les populations doivent pouvoir, à l'échelle de leur quotidien, retrouver une capacité d'exprimer et de s'approprier un pouvoir de décision collective. Pourquoi, par exemple, ne pas envisager de fonder une nouvelle forme de parlementarisme régional pour délibérer de l'action publique ? Quelques perspectives, du coup. Comment, dès lors, promouvoir la démocratie locale ? Dans l'enquête, les élus se montrent, en grande majorité, très réservés sur le référendum d'initiative citoyenne, qu'ils estiment, au contraire, constituer un dévoiement de la démocratie. Il s'agit donc d'imaginer de nouvelles modalités, d'un rassemblement représentatif de la population locale, et lui donner la possibilité de délibérer. Il ne s'agit pas de faire loi, mais d'introduire les conditions renouvelées de représentation des habitants et de dialogue entre les élus et la société civile. Peut-on aller jusqu'à la restauration d'une forme de parlementarisme régional destinée à penser les orientations de l'action publique ? Une telle initiative donnerait aussi l'occasion de sensibiliser à la chose publique, de la rendre visible, plus partagée, et de pouvoir tenir compte des nouveaux référentiels de vie des habitants, suivant des périmètres qui restent à envisager. En raison de la mobilité, de la multipolarité, en raison de la perte d'ancrage des populations, en raison enfin de la disparition de la taxe d'habitation qui débraye les services locaux de leur financement, 64% des maires y sont opposés. Enjeu 2. Comprendre le territoire, penser l'avenir pour agir. Tous les maires interrogés considèrent qu'ils connaissent très bien leur territoire. Ils savent en identifier les ressources et les limites. Ils entendent aussi le distinguer des catégories statistiques habituelles. Rurales, maritimes, ont par exemple été spontanément ajoutés à nos items. Conscients des difficultés, les élus ne considèrent cependant pas que leur territoire est en décrochage. Mais cette réponse doit être examinée suivant la taille de la commune. Le sentiment de décrochage du territoire varie en effet en proportion de la taille. Les plus petites répondent plus souvent oui à cette question. Et c'est l'absence d'infrastructures qui est invoquée comme cause. Pour le haut débit, l'insatisfaction atteint 85% des répondants, toute taille de ville confondue. Un équipement n'est certes pas à lui seul un gage d'attractivité. Son absence est en revanche pénalisante. Elle place les collectivités en situation de retard et compromet fortement les chances de maintenir ou d'attirer des entreprises et des ménages. Le même raisonnement a valu pour les infrastructures routières. Les petites communes se sentent victimes d'une sorte de double peine. Moins équipées, elles doivent participer au financement de la fibre. Un autre déséquilibre apparaît entre l'ouest et l'est de la région, ce qui renvoie au processus de métropolisation soutenu par certains, décrié par d'autres. Si l'organisation des intercommunalités avait entraîné une mobilisation certaine dans la région, les nouveaux périmètres, leur grossissement et l'organisation qu'ils entendent font monter l'inquiétude. Cette nouvelle étape des transformations du territoire administré pourrait fragiliser le modèle breton. Enfin, les élus se retrouvent en majorité pour redouter une montée des tensions. Cette connaissance des territoires passe enfin par la production d'une abondante littérature grise, des documents d'urbanisme, des diagnostics, des observatoires, des périmètres de protection. Cette expertise, cumulative et croissante, fait l'objet d'une vive critique. Trop lourde, trop réductrice, elle peut laisser sous silence des atouts. Connaître le territoire mêle toutes les dimensions, y compris sociales et vécues. Ceci nous amène en fait à trois points d'analyse stratégique. Le premier point, c'est la connaissance fine du territoire qui est nécessaire, mais elle ne permet plus de faire face aux transformations rapides et à la question importante des représentations du territoire, de ceux qui habitent, de ceux qui y sont extérieurs. Il ne faut pas que les maires s'opposent à l'intercommunalité, mais il ne faut pas non plus que l'intercommunalité s'éloigne des habitants. La mutualisation y conduit quand elle est trop souvent assimilée à une simple massification. Enfin, troisième point, l'accumulation des strates et des documents d'urbanisme provoque un assez fort rejet, non pas à cause des contraintes ni de la planification, mais à cause du mode de pensée et de fabrication de ces documents. Ainsi, le SCOT, qui devrait être un document intégrateur par excellence, est-il incapable aujourd'hui d'intégrer toutes les modifications de règles ? En perspective, se précise ici le besoin d'écrire un récit sous deux potentiels arrivants, mais un récit inclusif qui implique les habitants et qui impacte leur cadre de vie. Il y va aussi d'une relation au temps, qui assume une vision du passé, du présent, et qui nous engage vers l'avenir. Pour en finir, comme nous en encourage l'historien François Hartog, avec le présentisme qui stérilise les choix. Car les tensions montent, les temps s'assombrissent. Il nous faut entendre Victor Hugo et étonner la catastrophe. N'est-ce pas cela, au fond, faire de la politique ? Enjeu 3. Cultiver la vitalité du maillage territorial breton, s'entraider entre organisations. Nous avons évoqué le maillage territorial breton, mais il ne serait qu'une relique sans intérêt s'il ne gouvernait pas le vécu des habitants. Premier temps, l'accessibilité aux communes. Elle est jugée facile ou très facile dans 76% des cas. Mais l'automobile reste le moyen dominant. Les points de vigilance sont en lien avec la montée des préoccupations écologiques. Ils concernent les déplacements d'eau, les transports en commun, en lien, qui sont encore considérés comme insuffisants ou à développer. Ce résultat est à corréler sans doute avec la montée des préoccupations écologiques. Les résultats traduisent aussi la dynamique du tissu associatif et le déploiement d'un bon niveau d'équipements sportifs et culturels, d'établissements, de formations. Même si des points d'alerte sont indiqués en matière de santé ou de commerce de proximité, il n'est guère de situation que l'on peut qualifier de désert. L'enquête doit plutôt nous éclairer sur les tensions perceptibles en lien avec l'actualité générale. Dans une région où les disparités de revenus sont moins fortes qu'ailleurs, l'injustice fiscale, les inégalités en hausse et la pression fiscale sont devenues des préoccupations. Les plus forts taux de réponse à ces questions sont donnés par les maires des petites communes, en particulier celles dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants. Faut-il y percevoir une alerte ? Deuxième temps, les relations de coopération entre les territoires, autre signe fort de la Bretagne. L'enquête fournit de précieuses indications à ce sujet. 62 % des maires considèrent qu'il existe trop de strates administratives territoriales en France, en lien avec l'atturation de l'activité administrative et l'éloignement des centres de décision. Ce problème est clairement expliqué par un quart des édiles, en majorité des communes de 10 000 à 20 000 habitants et de 3 500 à 10 000 habitants. Ils évoquent des difficultés avec leur intercommunalité, un sentiment de subordination et de dépossession de leur pouvoir de décision. Les inquiétudes sont aussi exprimées sur les effets de la métropolisation. Le département est identifié comme la strata qui pose le plus question aujourd'hui, prise en tenaille entre la région, les EPCI et les pays. Son maintien est justifié surtout par son action sociale, notamment en prévention du vieillissement à venir. Mais la proposition de fusion avec la région a convaincu nombre de maires qui restent cependant bien modérées. Ils attendent en effet des engagements sur le lien avec les communes, rurales notamment, le rôle en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, l'attention à l'équilibre entre l'Est et l'Ouest de la péninsule. A l'égard de l'Etat, les maires adressent de nombreuses attentes. Bien qu'elles soient très présentes, la demande d'un soutien financier ne traduit pas l'espérance en une manne providentielle, mais la revendication d'une égalité entre les communes. Surtout, l'Etat est placé devant ses responsabilités par la demande d'un soutien administratif, d'un accompagnement sur les réglementations, d'une meilleure lisibilité et d'une vraie stabilité. L'articulation entre les documents d'urbanisme est indiquée le plus souvent comme la procédure à revoir. De nombreux verbatims renvoient finalement à la confiance que l'Etat devrait accorder aux collectivités en capacité d'agir. Comment ne pas s'étonner d'une politique uniforme appliquée sans adaptation aux spécificités locales qui sont par ailleurs encouragées ? En synthèse de cet enjeu, les maires expriment implicitement l'idée qu'il faut faire système. Les Gilets jaunes ont rappelé un principe que Michel Crozier, d'une part, Albert Hirschman, d'autre part, ont documenté. Il demeure une part de liberté aux individus au sein des organisations, et vous le savez bien. Mais lorsque ceux-ci veulent informer de leur désaccord, ils ont la capacité à prendre la parole, mais aussi à faire défection. Hirschman introduit pourtant une autre caractéristique, la loyauté. Sans doute est-ce la raison pour laquelle la Bretagne, irriguée par son maniage territorial, animée par les habitants de son tissu urbain, reste assez protégée. L'affirmation des métropoles et l'évolution des politiques d'aménagement du territoire boulevèrent ces relations anciennes sur le territoire breton. Elles conduisent à renouveler les formes de complémentarité et de solidarité. L'entraide peut être envisagée comme une solution pour rendre robuste, ce qui encourage à nouer une alliance des territoires, mais aussi à en inventer le fonctionnement. Pour être ainsi sous-vite, n'épuise pas le sujet puisque certains territoires, les métropoles, se voient assigner une solidarité avec leurs voisins. La signature de contrat de réciprocité était une première réponse largement insuffisante. Un deuxième chantier renvoie aux relations avec l'Europe, l'Etat, la région. Chacun doit tenir sa place et assumer sa responsabilité dans un cadre de partenariat, de plus grande réciprocité des attentes et non plus dans un processus exclusivement descendant. Puisque ce sont les maires qui portent la République sur le terrain, pour reprendre les mots du président de la République, puisqu'est née l'idée d'un nouveau contrat national, s'offre l'occasion d'en préciser les contours pour en faire un nouveau contrat social et territorial. Enjeu 4. S'engager pour un développement plus durable, innover pour un progrès humain. Nous terminons par l'enjeu qui englobe désormais tous les autres, le développement durable. Les maires placent l'écologie en tête des préoccupations montantes de leur population. Et ils disent y apporter des réponses. Sur la réduction des déchets, la préservation de la biodiversité et l'éducation à l'environnement, ils s'estiment assez avancés, voire très avancés. L'énergie, l'économie circulaire et dans une moindre mesure les déplacements sont au contraire des sujets à renforcer. Mais s'agit-il simplement de s'adapter aux contraintes ou de changer le système en profondeur en modifiant les rapports économiques, les modèles de production et de consommation ? Les maires entendent assurer l'inclusion de toutes les catégories de personnes sur leur territoire, quelle que soit la taille ou la localisation de leur commune. Aucun n'a intérêt à laisser se développer une spécialisation qu'il enfermerait dans une étiquette de commune dortoir, touristique, industrielle. Leur discours laisse transparaître que la diversité est une richesse, dans les métropoles comme dans les bourgs ruraux, qui peuvent offrir toutes les aménités culturelles et naturelles. Mais il s'agit sans doute aussi pour ses habitants de renoncer à vouloir tout et partout, à raisonner en termes de demandes de services et pour les politiques publiques, en termes d'offres. Quant à la situation des entreprises, elle apparaît stable au regard des prix de l'immobilier, de la fiscalité ou du dialogue social. L'ombre au tableau est le recrutement qui se dégrade pour plus de la moitié des répondants, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Une autre préoccupation porte sur les agriculteurs dont les conditions, d'après les maires, tendraient à se dégrader. En cause, cette fois, les contraintes administratives, le revenu, la santé physique et morale. L'amélioration des outils de production et les connaissances techniques ne suffit pas à calmer l'inquiétude. Finalement, comme d'autres acteurs politiques, économiques, culturels, à toutes les échelles de la nation, les maires bretons sont confrontés à la difficulté de mettre en acte le développement durable. La perspective peine à convaincre et reste balottée, tant pour ses partisans que pour ses contempteurs, entre l'adaptation du modèle actuel de production et une transformation en profondeur. Si les transitions technologiques, économiques, sociales, environnementales et climatiques sont omniprésentes en arrière-plan, leurs implications n'ont guère constitué une entrée majeure de l'enquête et des réponses, traduisant peut-être en l'espèce notre inconfort à tous sur le sujet. Il faudra bien pourtant atterrir, nous prévient Bruno Latour, d'où l'importance de savoir s'orienter dans le nouveau paysage des affects de la vie publique. L'analyse stratégique ne peut faire abstraction ici du contexte dans lequel s'engagent les transitions. Une dérégulation, globalisation de plus en plus décriée, une montée des inégalités, enfin la conscience des changements climatiques. Ce substrat général est indispensable pour revenir aux effets locaux et aux actions engagées pour limiter les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Les initiatives sont très variées, de la réduction au traitement des déchets, d'actions pour préserver la biodiversité à l'éducation pour l'environnement. Mais d'autres actions traduisent davantage les divergences. Entre ceux qui traitent de l'activité économique actuelle, des difficultés de recrutement, notamment dans le secteur industriel, agroalimentaire, qui accompagnent finalement, et ceux qui entendent une transformation de l'économie en soutenant une agriculture à taille humaine et qui encouragent à des changements de pratiques sur les mobilités, la participation des habitants, le commerce, l'alimentation, etc. Quelle perspective retenir en engageant la Bretagne sur le sentier d'un développement durable ? Si la promesse de la croissance ne semble plus tenue, l'alternative ne serait se résoudre à un rétrécissement pour sauver la planète. Le développement durable invite les territoires à s'adapter à un monde qui change, mais aussi à renforcer les liens et les connexions. D'où, par exemple, la question du haut débit que nous avons citée tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un moyen, il reste à lui donner une finalité. La compréhension des mutations est infiniment complexe. Nous n'en avons pas fini des incertitudes. Il reste donc à inventer un nouveau modèle breton de développement qui peut prendre appui sur les caractéristiques du territoire, nous en avons parlé, qui peut concilier ouverture, accessibilité, autonomie et activité locale, afin que tous exercent leurs aptitudes. Nous posons l'humain comme finalité de l'action publique. Dans son essai percutant, Bruno Latour expliquait qu'on ne pouvait rien comprendre aux positions politiques depuis 50 ans si l'on ne donne pas une place centrale à la question du dérèglement climatique et à sa dénégation. Les conséquences qu'il envisage sont celles qui nous menacent. L'explosion des inégalités, l'étendue des dérégulations. Pour contrer une telle politique, il s'interroge. Où atterrir ? D'où l'importance de savoir s'orienter dans le nouveau paysage des affects de la vie publique. Car les référentiels ont changé, ou tout du moins, les grilles de lecture du monde semblent moins habiles pour nous aider à le comprendre. Les concepts de progrès, d'identité, de liberté sont balottés par des vents contraires. Il s'agit donc de définir de nouvelles formes de gouvernance au service de l'intérêt général, permettant d'impliquer les habitants, de redéfinir les grands enjeux, mais aussi de développer une agilité forte face aux rapides mutations de notre environnement. Il faudra donc penser le changement. L'ambition sera commune, mais il faudra l'action de chacun, résolument. François Tcheng ne rapporte-t-il pas dans son langage de poète le désintéressement nécessaire à toute œuvre collective. Ne quémant de rien, n'attend pas d'être un jour payé de retour. Ce que tu donnes trace une voie te menant plus loin que tes pas. Nous avons terminé. Merci.